officiellement officieux et officieusement officiel Welcome to GoGoGoTV On est le GoGoGoTV GoGoTV 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 La Vente Ok, alors voilà, aujourd'hui nous allons prolonger le premier cours qui concernait la quantification de l'espace-temps en montrant la connexion cosmique de cette quantification donc, ça va s'intituler quantification cosmique de l'espace-temps Voilà Mais alors d'abord, nous allons faire un rappel sur le principe holographique de base 2D, 1D c'est-à-dire qu'on va égaliser une R avec un périmètre parce que le principe holographique, de manière générale on égalise une variété par exemple un volume avec une R mais là, on prend le plus simple c'est une R avec un périmètre donc, je fais un rappel de géométrie Euclide qu'est-ce qu'il a dit ? Si vous prenez un cercle de centre gamma c'est un point extérieur de centre O bon et si vous menez deux droites qui viennent couper ce cercle et il se trouve que O A O B le produit est égal O C O D c'est une propriété formidable et même de cercle ça m'avait épaté mais il y a des gens qui m'ont oublié ça alors donc comme droite particulière si vous prenez la tangente ça veut dire que c'est O T au carré et si vous prenez l'autre droite particulière qui passe par le centre c'est h à la distance de O au cercle h multiplié par h plus 2r ici il y a le rayon rouge donc O T ça arrive H plus 2r donc autrement on dit si vous appelez O T vous appelez H si vous avez H2 il y a h plus 2r et maintenant si vous prenez un petit H très près de la du cercle ça va être le cas d'un humain qui est près de la Terre qui par exemple qui est à 1 m de la Terre petit H est très petit devant le rayon de la Terre donc autrement dit là vous pouvez l'éliminer celui-là donc vous avez 2r H autrement dit si vous rapportez tout à l'unité H vous avez ici une R et ici vous avez un périmètre voilà le principe holographique de base 2D 1D et ça je devais l'utiliser en cosmologie j'ai refait un dessin ici qui est mieux qui est peut-être plus parlant vous avez ici dessiné une grosse terre avec un petit individu un marin qui est à 1 m du sol vous savez le marin quand il est quand il est dans sa base il est pas loin d'1 m du sol du niveau de l'eau et son périmètre grand H alors je l'ai trouvé dans un livre là qui est là-bas la bibliothèque nationale c'est Dominique Tasso qui m'a indiqué ça il m'a dit va voir la bibliothèque nationale qu'est-ce que c'est cette histoire ? et il y a un livre sur la grande pyramide et la Bible et puis bon comme Dominique il est comme un bibliothèque conseiller j'y ai dit qu'est-ce que j'ai vu ? j'ai vu que les égyptiens avaient défini le mètre en disant qu'à une hauteur d'un mètre l'horizon est à 3570 mètres au fait quand j'ai dit ça à Demetri il n'y a pas de plus Demetri bon on va essayer de le récupérer pour bon ouais alors l'auteur de ce livre s'appelle c'est un médecin c'est un médecin le pi alors le truc incroyable c'est 3570 je connaissais ce nombre là on va en reparler donc voilà autrement dit si vous prenez 3570 au carré multiplié par pi vous obtenez 40 millions vous avez le périmètre en mètre ça ne s'en rende pas le rayon de la Terre donc vous avez le rayon de la Terre enfin le non mais c'est très oui mais attention le rayon de la Terre est très très parce qu'il varie puisqu'on a la latitude c'est la circonférence ça c'est la circonférence ça c'est la circonférence mais le rayon s'en déduit directement bon donc la formule est si précise qu'on peut déterminer à quelle latitude elle s'applique à 80 km au sud de Jérusalem donc faites votre prière donc c'est trop précis alors là il y a un mystère je suis désolé mais là il y a un mystère égyptien qui vient compléter le miracle grec bon là j'écris dans mon ouvrage je dis on comprend pas comment ils avaient cette connaissance d'autant plus que ce 3570 c'est le nombre d'or à la puissance 17-1 avec le nombre d'or très précis c'est-à-dire que si vous faites ce nombre d'or à peu près là vous avez 1,618 0,84 faut pas oublier il est trop précis attention bon bref alors donc il y a un mystère c'est les historiens des sciences ou les mathématiciens qui vont pouvoir expliquer ça on comprend pas comment ils connaissaient ce fameux nombre 3570 qu'on a repéré en physique des particules parce que c'est le rapport de l'électron super lourd sur l'électron et le 17 c'est le rapport simplement de l'électron lourd sur l'électron donc on avait repéré ce nombre là on avait vu c'est une propriété fantastique des 4 nombres premiers de base 2, 3, 5 et 7 2, 3, 5 et 7 ce sont les nombres premiers fondamentaux alors il y a une autre relation entre ces nombres premiers fondamentaux que je vais rappeler maintenant ici ça se fait facile donc on a vu Euclid alors Euclid a fait beaucoup de géométrie mais il a aussi travaillé sur les nombres d'Euclid il a donné des propriétés particulières des petits nombres le 1,6 c'est le nombre d'or ? oui le nombre d'or c'est 1,610.084 1,610.084 1,610.084 il faut que la prenne par coeur parce que là c'est un nombre qui a traversé ce nombre d'or a fasciné les gens pendant des siècles ils ont vu des propriétés fantastiques mais personne n'a vu cette propriété là une symétrie entre les 4 nombres de base alors donc on va revenir maintenant avant Euclid il y avait Pythagore donc maintenant on va faire un rappel sur la Tétractice de Pythagore alors qu'est-ce que c'est que cette Tétractice ? c'est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10 alors c'est ce qu'on appelle un nombre triangulaire parce que quand vous le dessinez vous avez un triangle vous mettez des bâtons ce triangle là le triangle de Tétractice a traversé les siècles ici comme étant un triangle très très important à tel point que les francs-maçons ont utilisé pour leur pour représenter leur set alors donc qu'est-ce qu'on peut dire sur alors c'est vraiment un nombre triangulaire qui est paire il est divisé par 2 pourquoi il est paire ? il est paire parce que 4 c'est 2 au carré alors à cause de ça on a donc c'est 5 plus 5 et bien ça vous avez tous regardé votre main alors vous retrouvez un petit peu votre esprit d'enfance quand vous comptez sur vos doigts donc vous avez 1 plus 2 plus 3 mais il reste 4 voilà et c'est 2 x 5 mais attention attention il y a ce qu'on appelle la conjecture de Goldbach je la rappelle ici Goldbach on dit plutôt la conjecture de Goldbach qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit tout nombre paire c'est le cas et décomposable en la somme de 2 nombres en premier ben c'est le cas 5 et 5 en premier parce que c'est des nombres qui sont indécomposables et là Jacques a remarqué tout de suite oui mais il y a une autre décomposition c'est 3 plus 7 et on le voit sur le dessous parce que si vous coupez en 2 là ici vous avez le 3 et ici vous avez le 7 ah oui mais attention qu'est-ce que ça veut dire ? si je l'écris ça sous forme de 2 x 5 égale 3 plus 7 vous avez une symétrie fondamentale entre les nombres entre les 4 nombres premiers et principaux donc cette cette fameuse détractice comportait une propriété numérique extraordinaire et maintenant c'est pas fini pourquoi ? parce que 3 et 7 ont des propriétés spéciales alors 3 c'est quoi ? c'est 2 puissance 2 moins 1 on l'a vu hein il manque un point pour faire un carré mais 7 ben il manque un point pour faire 8 et 8 qu'est-ce que c'est ? ben 8 c'est 2 puissance 3 donc 7 égale 2 puissance 3 moins 1 mais qu'est-ce que vous observez ? ben vous observez que 3 qui était là est passé là donc autrement dit 7 3 et 16 sont deux nombres on appelle ça des nombres de Mersenne la forme de puissance n moins 1 3 et 16 sont deux nombres de Mersenne successifs donc le terme suivant c'est 2 puissance 7 moins 1 et ça fait combien ? 127 et le terme suivant c'est 2 puissance 127 moins 1 et ça c'est le nombre de Lucas c'est le nombre le plus célèbre des mathématiques parce que c'est un nombre premier à 40 chiffres de c'est le plus grand nombre premier qu'ils connaissaient à l'époque avant les ordinateurs maintenant qu'on a des ordinateurs on sait faire des grands nombres premiers c'est très important pour la sécurité bancaire parce que pour un code quand vous avez un nombre premier on ne peut pas le décomposer ça fait un code parfait c'est pour ça qu'il ne démontre pas des trucs c'est pour ça qu'il ne démontre pas des trucs c'est parce que s'il démontre des trucs et bien ça fournit complètement toutes les trucs la sécurité bancaire si jamais on arrive à décomposer un grand nombre de manière très rapide dans ces facteurs premiers ça se fait envers tous les codes bancaires alors ça c'est connu des mathématiciens mais ce que les gens n'ont pas vu c'est le rayon de l'univers divisé par 2 fois la longueur d'onde principale de la physique qui est la longueur d'onde de l'électron autrement dit l'univers a des contenus maintenant donc à partir de la détréité extractive on peut déduire l'univers par justement une opération à 4 étapes et on trouve à ce moment-là ici on ne trouve pas 13,8 on trouve 13,9 un peu plus grand milliards d'années-lumière enfin c'est trop proche alors il y a une chose extraordinaire ici c'est que cette série-là si on fait la somme de ces trois-là donc vous avez 3 plus 7 plus 127 vous faites apparaître le 137 des légumes au bout des troisième ferme donc la suite de la tétractice c'est 3 plus 7 égale 10 mais avec le 127 ça fait 137 donc 137 égale 3 plus 134 et qu'est-ce qu'il se passe ? ceci est représenté dans la salle hypostyle de Carnac parce que vous rentrez dans une grande salle avec plein de colonnes et vous allez dire il y a 134 colonnes alors vous allez me dire pourquoi l'architecte a séparé le 3 ? parce qu'il voulait un nombre paire pour avoir la symétrie donc dans cette salle hypostyle de Carnac quand vous rentrez ça se présente comme ça je vais me dépasser là alors quand vous rentrez dans la salle le temple de Carnac il y a un grand pylône il y a des monstres à droite à gauche il y a un deuxième pylône et un troisième pylône là deuxième pylône troisième pylône et quand vous rentrez là vous rentrez dans une salle remplie de colonnes mais des colonnes géantes vous ne faites pas le tour avec 3 bonhommes et alors il y a une symétrie c'est pareil à droite à gauche ici il y a 67 colonnes ici 67 et alors il y a des grosses colonnes plus grosses au centre on a 6 3 4 5 6 et là il y a des colonnes un peu plus petites en nombre de 7 c'est à dire vous avez la représentante en fonction graphique que 7 c'est 8 moins 1 ça se voit ils sont passés pendant 10 millénaires tout le monde est arrivé Tassot m'a dit il y avait mon éditeur m'a dit je suis arrivé j'étais terrifié je lui ai dit t'as pas compté il a pas compté ces colonnes mais le fait que t'as aussi 67 c'est parce qu'il y en a 6 là et 7 là non 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 il y en a d'autres là il y en a 28 il y a un carré de 28 il y a un autre carré de 31 28 est un nombre parfait il faut consulter mon ouvrage il y a des noms qui ne sont pas normaux dedans il y a 4 rangées de 7 qui forment le nombre parfait 28 mais ça tu verras dans mon ouvrage il y a des détails l'essentiel c'est que 7 parce que dans aucun monument dans aucun monument on a un nombre à paire de colonnes c'est toujours paire c'est tellement vrai ce que je viens de dire c'est qu'il y a un polytechnicien qui a écrit le un traité sur le monde il a dessiné la nabilite il y en a rien compris le polytechnicien n'avait rien compris ça fait quelle ère ? bon tous les détails sont dans mon ouvrage c'est pas la peine d'insister là ce qu'il faut bien comprendre ça veut dire quoi ? ça veut dire que les égyptiens connaissaient cette suite fulgurante parce qu'ils connaissaient le 137 pour une autre raison je vous signale comment ils connaissaient le 137 les égyptiens c'est que si vous faites la somme si vous faites la série harmonique c'est quoi la série harmonique ? donc je vous rappelle sur la série harmonique c'est la somme des averses vous avez 1 sur 1 plus 1 sur 2 plus 1 sur 3 plus 1 sur 4 plus 1 sur 5 et ça ça fait 137 sur 60 voilà alors comme les égyptiens ne connaissaient que les fractions ils nous prenaient toujours de l'inverse des entiers ils les égyptiens connaissaient fortement le 137 on a la preuve donc après ils ont vu cette histoire là ils ont compris que c'était relié donc magnifique c'est encore un mystère égyptien alors il faut dire une chose au niveau des masses oui mais les égyptiens ils avaient des déesses et tout qui venaient dans leur cerveau et qui leur finaient des trucs alors... le mystère égyptien moi je n'y comprends rien je ne peux pas vous dire par contre ce que je peux vous dire la série harmonique si vous la continuez elle diverge oui et attention on appelle ça un pôle une série qui diverge eux ils appellent ça un pôle c'est le seul pôle de la série des lignes alors ça attention c'est le seul pôle ça c'est le seul pôle là tu commence à dans les trucs que je connais de la série des lignes seul pôle de la série des lignes alors pourquoi elle est célèbre cette série de Riemann ? la série de Riemann est célèbre parce qu'elle est reliée à la distribution des nombres premiers parce que les bateaux ils n'arrivent pas c'est la fonction de zeta de Riemann c'est ça ? Riemann oui c'est la fonction de zeta c'est la fonction de zeta c'est la fonction zeta voilà zeta de Riemann il y a une fonction comme ça qui diverge quand on prend quand on fait 1 sur 1 c'est 1 sur n 1 sur n diverge la somme donc alors oui attention donc puisque cette fonction de zeta est liée à la distribution des nombres premiers la première chose à faire aurait voulu de regarder quels sont les nombres premiers qui apparaissent dans les séries primitives ils l'ont pas fait donc j'affirme que les mathématiciens ont fauté vous l'avez vraiment fauté non mais si tu cherches bien il y a certainement des mathématiciens qui sont intéressés à ça mais peut-être c'était pas à la mode et puis leurs travaux ont été oubliés si tu vas fouiller dans toute la littérature mathématique tu vas être surpris bon d'accord bon admettons enfin toujours est-il que quand le 137 est apparu en physique les gens les physiciens se sont retournés dans les mathématiciens vous ne connaissez pas voilà vous voyez le la dramatique de la situation il y a un nombre particulier en plus il apparaît plusieurs fois dans la bible ce 137 c'est un complet mystère en fait le 137 j'affirme c'est un monstre arithmétique le 137 est un monstre arithmétique monstre arithmétique mais ignoré ignoré par par les ignorants attend une petite remarque remarque quand tu fais cette somme à l'infini c'est à tu la prolonge c'est à deux ans parce que c'est à deux n enfin un poussin de 1 plus jusqu'à 1 sur n c'est pas très magique oui mais comment c'est à l'infini c'est équivalent à log de n ah oui il a raison ça c'est ta raison et finalement cette série elle s'écrit elle s'approche de log de n et puis là t'as un nombre qui apparaît ah oui il y a gamma oui il y a le gamma il y a le gamma très important ça oui c'est une bonne remarque et donc c'est à deux ans ça diverge mais de temps en temps on dit ah ben c'est à deux ans ça représente gamma en fait on négligue ah oui d'accord on regarde pas ce qui passe à l'infini c'est lié à gamma oui d'accord oui il y a pas des états de 1 parce qu'il y a les états de 3 de cet état de 5 de cet état de 5 qui sont très très célèbres aussi parce qu'ils sont transcendants enfin ils sont transcendants on ne s'est pas démontré et le état de 3 apparaît en physique oui oui c'est à deux trois c'est la constante d'atterri et on ne sait pas l'exprimer alors il y a une constante en physique qui apparaît c'est le état de 3 et à raison il a démontré que c'était un nombre irrationnel qui n'est pas rationnel qui n'appartient pas à lui il ne peut pas s'exprimer comme quotient de 2 oui mais est-ce qu'il a rappelé qu'elle apparaît en physique alors lui c'était un logicien constructiviste je pense que le donc vous avez un vrai c'est très important comme on parle il y a des constantes de la des mathématiques qui apparaissent en physique qui sont même pas rationnelles et qu'il ne les comprenne pas de sa soeur et de cet état de 3 justement le feu à bout a fait des papiers où il introduit de cet état de 3 avec des trucs finis enfin des graphes tout ce qu'il faisait sur les trucs des droites qui sont dans un réseau donc avec des quantités entières enfin rationnelles voilà bon oui autrement c'est c'est une série une fonction extrêmement importante personne n'a été foutu de regarder les noms premiers qui apparaissent l'instant je suis désolé ça s'avance pas ben ça reste à vérifier non non mais moi j'ai trouvé quand je me suis intéressé tout de suite j'ai regardé quels étaient les noms premiers qui sortaient j'ai trouvé tout de suite donc les mathématiciens donc ils sont un peu perdus je suis désolé vous êtes un peu non mais les mathématiciens se sont se sont se sont faits des mathématiques et se sont pas intéressés à la physique pendant très pendant pas mal de temps ça c'est un défi oui c'est pour ça que moi j'ai bon maintenant on va arriver donc encore au coeur de notre bon voyez c'est très important c'est l'histoire de rétablir c'est pour ça que c'est important le livre de Christian il va falloir qu'on parle attend quand je parle tout le monde comprend quand vous parlez personne ne comprend mais alors c'est les mathématiques il y a beaucoup de disciplines ils ne se comprennent pas entre eux ah bah non 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 tu vois ils confirment tandis que moi quand je ne fais pas attention tout le monde comprend donc je vais vous rappeler c'est pas qu'universel voilà autrement dit c'est ce que j'incite là-dessus dans mon ouvrage c'est vérifiable par tout le monde même un gros il peut le faire mais il n'y a rien que là-dessus bon alors donc rappel du premier cours du cours numéro 1 alors c'était quoi le cours numéro 1 ? on a dit on va considérer l'équation de Kepler L3 et il y a T au carré on va considérer que ce sont des des nombres entiers donc on a dit c'est égal L puissance 6 puisque 3 et 2 sont premiers donc autrement dit on en a déduit que L2 sur T on va parler en longueur en petite longueur L2 sur T L c'est le le réunion d'un orbite et T c'est sa période L2 sur T c'est H-bar sur M tandis que en gravitation c'est L3 sur T2 qui est du G non petit L voilà c'est-à-dire qu'à partir de de la quantification de la loi de Kepler on a déduit l'existence d'une constante quantique qui est liée à une masse et il y a une symétrie ces formules-là vous voyez une symétrie terrible alors ce que je vais faire maintenant aujourd'hui j'ai particularisé les deux masses celle-là je vais l'appeler LH-bar et là je vais l'appeler Mg voilà c'est ça qui est nouveau la dernière fois j'avais dit c'est la même masse mais maintenant je rentre dans le détail je rentre dans le détail des formules donc je dis voilà alors à chaque ça veut dire à chaque coup Mh-bar Mg si je considère un couple de ces masses ça doit correspondre une suite de de trajectoires alors en Suisse quand on écrit ça sous la forme alors forme de Haas Arthur Haas alors qui était Arthur Haas ? comment ça s'écrit ? c'était un étudiant et trois ans avant Bohr il a déterminé le rayon de l'atome ça personne ne le dit et comment il a fait ? il a dit ben la forme quantique de l'énergie LH H nu ou HF est égale à l'énergie potentielle on la signe moins égale à l'énergie cinétique alors on savait qu'en physique classique on sait qu'il faut égaliser les deux formes d'énergie c'était c'est une voie générale mais lui il a dit tiens je vais l'écrire sur la forme découverte peu de temps après par la forme de Planck ça c'est l'énergie l'énergie de Planck et il a fait ça trois ans avant Bohr 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 n'a jamais insisté là-dessus parce que ça veut dire que là c'était beaucoup plus puissant parce que Bohr était obligé d'attendre une hypothèse en plus c'est-à-dire la quantification du nombre cinétique donc c'était compliqué et Bohr il ne l'a pas dit parce qu'il voulait ramasser tout le prestige alors ça c'était beaucoup plus puissant il y a un signe moins ou quoi ? l'énergie potentielle est négative donc il y a un signe moins un signe plus pour rappeler c'est la forme mv2 il n'y a pas de fator 1,5 c'est le fator d'énergie cinétique globale bon donc là quand on décrit sur cette forme-là on en déduit que sh bar égale la base de l'électron et mg c'est la base de Planck au carré sur la masse de l'embout alors qu'est-ce que c'est que cette masse de l'embout ? la base de l'embout c'est a fois f1 et a c'est 137 0 36 il y a des carbules derrière c'est pas tout à fait 137 il y a une petite carbule derrière donc voilà on en déduit ça vous verrez la formule ça se déroule directement bon mh margale m2 ça c'est c'est mais ça c'est 3,8 10 puissance 12 kg qu'est-ce que c'est que cette masse ? alors on a organisé ça avec le bisouir l'autre collègue j'ai dit à bisouir mais qu'est-ce que c'est que c'est que la masse d'une petite montagne ? alors je l'ai appelé masse d'armageddon c'est la masse d'armageddon parce que ça correspond à 38 milliards d'individus de centileaux mais apparemment on a la base des humains qui apparaissent les humains tous, même ceux qui sont morts c'est pour ça qu'on a appelé masse d'armageddon alors vous me direz que c'est un peu ésotérique tout ça pas tellement parce que quand vous prenez la formule quelle est la formule d'un rayon, une longueur en fonction d'une masse il y a une formule qu'on appelle non locale qui est h par 2 sur g m3 ça c'est la masse non locale bon ça peut être ça y est, je l'ai mis aussi de là on peut le redémontrer avec ça c'est la formule tissue d'une masse alors si vous appliquez ça avec la masse d'armageddon vous trouvez 3,05 10 puissance moins 96 mètres donc quand on prend cette masse là et qu'on calcule une distance on trouve une grandeur que j'avais appelée topon c'est le quantum d'espace c'est le quantum d'espace alors ce quantum d'espace il est beaucoup plus petit que la longueur de Planck c'est égal à la longueur de Planck c'était par 10 puissance 61 les gens ont cru que la longueur de Planck était le quantum d'espace c'est parce qu'ils ont mélangé vous savez il y a un cube des théories vous savez il y a trois constantes il y a c là il y a h bar et là il y a g quand vous avez trois constantes comme ça vous avez ce qu'on appelle le cube des théories on peut dessiner un cube chaque pas correspond à une théorie mais ce point là qui correspond à la théorie du tout qui doit comprendre les trois constantes ce point là n'est pas connu ils ne savent pas et le point sans le c ils ne savent pas non plus là il y a un point d'interaction un point d'interrogation ce qu'on appelle la théorie du tout donc eux quand ils ont mélangé les trois constants ils ont calculé la longueur de Planck c'est 6 dans 1,6 c'est ce qui sont moins 35 mètres ils ont dit c'est le quantum d'espace en particulier un qui s'appelle Rovelli un intermissaire ils ont dit on ne peut pas aller plus bas et là ils se sont trompés ce n'est pas un grand donc ça ce n'est pas un grand LP LP n'est pas un quantum d'espace LP n'est pas le quantum d'espace ils insistent parce qu'ils se sont tous trompés alors si ce n'est pas le quantum qu'est-ce que c'est ? et là je vais vous montrer c'est un peu comme Planck longueur de Planck ce n'est pas le quantum d'espace on va préciser là mais c'est l'unité homolographique tout simplement oh comme on avait dit que le mètre comme on avait dit que le mètre est l'unité qui unifie l'humain avec le rayon de la Terre là on va faire pareil avec la longueur de Planck alors la longueur de Planck s'écrit comment ? alors la longueur de Planck j'utilise cette formule-là c'est h bar 2 sur g m Planck au cube c'est important parce que tout est relié la longueur de Planck est déterminée par h bar g et puis ça ça contient la base de Planck contient les trois constants autrement dit la longueur de Planck s'écrit comme ça alors maintenant qu'est-ce que je vais faire ? donc voilà je vais reprendre cette longueur-là alors la longueur de m1 je vais la multiplier j'introduis une nouvelle longueur quelle longueur j'introduis ? j'introduis R donc une longueur graphique et je dis je vais vous expliquer pourquoi je dis que ça c'est h bar 2 sur g mn au cube je prends la masse de l'embout ça c'est ce qu'on appelle la masse de l'embout de l'embout 136 036 fois m1 c'est la masse de l'embout elle est célèbre l'embout ça s'écrit comme ça pas avec OU c'est ça l'embout ça s'écrit comme ça cette masse de l'embout elle est célèbre en physique des particules parce que le japonais d'embout avait dit c'est une unité centrale en physique des particules donc j'introduis le rayon holographique en étudiant la masse de l'embout et qu'est-ce qui se passe ? si maintenant je prends ce demi-rayon je prends R sur 2 sur 2 et que je multiplie par le m de l1 qu'est-ce que c'est ? alors R on sur 2 il est où ? elle est là h bar 2 sur g mn au cube je multiplie par la longueur le fameux quantum c'est h bar 2 sur g m a la masse ça va loin accrochez-vous pourquoi ? parce que n'oubliez pas que m a c'est m p carré sur m n donc ça va partir le m n va s'éliminer et vous avez ici la longueur de 3 au carré c'est une définition tout simplement ce qui veut dire quoi ? l de m l de m r h ça c'est rayon holographique sur 2 multiplié par le quantum d'espace qui est lié à la masse de à la base de l'amage à la base de l'amage donc autrement dit vous avez la relation donc je le mets ici je peux réécrire ça c'est avec la masse de l'amage alors rayon holographique multiplié par vous voulez appeler petite d le quantum d'espace le quantum d'espace le fait de petite d multiplié par d là il y a un facteur 2 mais je le mets ici 2 lp carré et ça c'est la relation holographique à un d de d pourquoi ? parce que vous pouvez l'écrire sous la forme r all sur lp au carré égale 2 r all sur petit d vous mettez un pi ici un pi ici et toc vous avez la relation holographique r égale périmètre voilà on peut vérifier un peu c'est du mal à ce livre ben je suis bien je ne vois pas bien non non mais c'est tout con c'est tout con mais quand même quand j'ai calculé ça j'ai dit autrement dit le calcul le plus bête qu'on peut imaginer c'est vraiment bête tout de suite corrèle avec l'approche que j'avais fait cosmologique j'avais déduit exactement cette valeur là tout de suite j'ai dit voilà personne n'a vu ça et autrement dit c'est le principe holographique on va y revenir qui contient tout alors en plus je l'ai prolongé après j'ai dit bah oui ben en holographie il faut la longueur de plan il faut la remettre ici ça va définir le rayon du cosmos il y a une bi aussi et on en déduit aussi à ce moment là le rayon du cosmos on prolonge cette histoire de normaphie on en déduit le rayon du cosmos qui donc est aussi dans le facteur 10 puissance 61 donc RC rayon du cosmos sur R 10 puissance 61 et on dit c'est le rapport des vitesses grand c sur petit c alors pourquoi c'est important c'est parce que dès le début on s'aperçoit, on devine que la vitesse petit c est trop petite pour assurer une cohérence à l'univers et c'est ce que j'avais fait dans un calcul 3 minutes j'avais déduit un rayon de R un rayon de l'univers tel que la masse associée masse associée au rayon de l'univers multiplié par les masses de trois particules principales électrons, protons, neutrons égale masse de Planck puissance 4 c'est à dire la valeur moyenne des masses de l'univers et les trois parties de l'univers c'est la masse de Planck donc ça j'avais déduit ça dans un calcul direct on a un rayon, ça correspond à un rayon ça correspond à un rayon de 13,8 milliards d'années-lumière qui est le bon alors que celui-là il faut faire attention celui-là c'est 18 milliards d'années-lumière il est un peu plus grand et ça on m'en a fait reproche on m'a dit mais vous avez deux rayons d'univers et oui mais j'ai dit l'univers étant comme ça l'univers vous avez 100 rayons holographiques qui est un peu plus grand R-Holl il y a facteur 1,3 entre les deux R-Holl c'est le rayon du cosmos le rayon holographique du cosmos c'est l'ambassadeur du cosmos donc c'est l'ambassadeur du cosmos donc autrement dit tout se raconte et on peut dire que là nous possédons maintenant le véritable quantum d'espace donc là, maintenant ça devient trop fort, ça ne s'avante pas c'est l'ambassadeur du cosmos mais tu fais le lien entre eux avec il y a 3, il y a 5 et ils sont associés alors ça, on verra dans le 3ème cours qu'il y a une association de cette relation avec aussi les normes 3, 5, 2, 3, 5 et 7 et ça, on verra le prochain cours, le 3ème cours et il est assez fourni parce que là, moi ce que je vais demander à notre amie là qui s'est présent c'est de vérifier tous ces calculs je suis désolé alors je vais revenir un petit peu au moment c'est qui l'italien ? Rovelli il s'appelle Rovelli mais je pense que c'est impusicien donc je ne saurais pas que c'est bon terme Rovelli, il a une théorie de Rovelli Rovelli qui veut quantifier l'espace-temps mais il n'y arrive pas moi je n'y arrive donc on ne fait pas de poids l'autre pourquoi ? parce que le principe holographique tout le monde sait dans la physique théorique que c'est l'avenir de la physique mais personne ne sait l'appliquer il se trouve que moi je suis spécialiste en holographie donc tout de suite début alors il y a un truc intéressant quand même qu'il faut remarquer c'est que dans la tombe d'Archibède je ne l'ai pas dit le principe holographique c'est qu'il remarque figure dans la tombe d'Archibède c'est Cicéron qui a retrouvé dans la tombe d'Archibède les présentations d'un volume, d'une sphère, d'un cylindre et tout ça et alors quelle est la démonstration d'Archibède quand vous avez, si vous voulez calculer le périmède non pardon, la surface l'air d'un cercle vous décomposez en petits éléments ici vous dites que ça s'appelle DL ici vous avez R voilà et donc il faut calculer la surface il faut semer ces petits triangles alors les petits triangles là quelle est la surface ça c'est R au carré non R DL sur 2 parce que la surface d'un triangle c'est la moitié de la surface du rectangle donc quand vous sommez ça vous trouvez la somme de ça ça va faire finalement là ça va faire ça va faire pi pi r au carré voilà c'est-à-dire c'est la moitié de 2 pi r quand vous faites r égale 1 parce que 2 ça veut dire 2 et c'est 2 pi sur pi voilà donc Archibède, maintenant c'est connu par les mathématiciens Archibède avait inventé le calcul de la pénétésima vous voyez donc il était du niveau de Gauss et compagnie et quand Newton et tout ça il a mis sur son bagarré pour calculatilisme désolé mais Archibède l'avait repéré oui le petit le facteur 2 vient du fait que l'intercifère de l'intréance c'est la moitié de la surface du rectangle associé un rectangle associé est là donc facteur 2 là ben voilà le facteur 2 qui est là ben il vient de il vient d'Archibède bon voilà donc on termine là-dessus c'est bon bon prochain cours on fera la liaison entre ça et puis les nombres de base 2,3,5 et 7 voilà bon ben merci à bientôt sur Gojo TV 1 1 1 1 1 1 2 3 2